bonjour à tous citoyens du monde en cette date du 12 août 2014 après avoir vu aux informations que monsieur obama une fois de plus s'immisce ainsi que les autres états de l'union européenne et notamment aussi la france concernant la question en irak j'ai une question à monsieur obama et à tous les autres dirigeants pro israélien et et anti musulmans qui essayent de faire croire que ça n'a rien à voir avec l'islam ce est vous en train d'essayer monsieur obama de nous faire passer le message à nos musulmans du monde que lorsqu'il s'agit de la misère la détresse et les injustices vis-à-vis des musulmans dans le monde on n'en a que faire mais lorsqu'il s'agit de minorités chrétiennes quoi que ce soit bien évidemment des injustices que lorsqu'il s'agit de minorités chrétiennes qui sont en danger mais dont le nombre est tellement infime concernant leur propre massacre par rapport à ceux des palestiniens ou bien d'autres musulmans dans le monde vous êtes prêts à réagir au quart de tour avec tous vos collabos de voyous au gouvernement en nous faisant comprendre par là que lorsqu'il s'agit de chrétien tout le monde peut se mettre à la selle directement en exigeant par la même occasion de changer le président et d'en faire un président sortant le président de l'irac et de venir installer et armer la population kurde pour faire un soulèvement civil et mieux avoir ensuite le contrôle sur le pays d'irac que vous votre pays a toujours prisé depuis bouche père bouche fils et encore l'histoire se répète avec vous donc que sommes nous censés comprendre êtes vous en train de nous déclarer la guerre monsieur obama parce que si vous êtes en train de nous déclarer la guerre soyez à la hauteur des conséquences soyez à la hauteur des conséquences dans votre pays avec tous les musulmans qui a dans votre pays soyez à la hauteur soyez à la hauteur car ce que vous faites n'est pas pour la paix et vous le savez très bien vous avez beaucoup d'intérêt à ce que toute la zone du moyen orient soit retourner en dessous de ça pour avoir toujours la mise dessus ne nous prenez pas pour des imbéciles monsieur obama ainsi que tous vos esclaves de dirigeants européens qui sont à la botte de vos moindres faits et gestes attendez vous au pire monsieur obama